Passage en revue du détachement d'honneur et le commandant suprême de forces armées prend place sur le podium érigé pour la circonstance. L'instant est plus qu'historique, la République démocratique du Congo voit s'ouvrir ce jour les portes de sa toute première école de guerre. Cet organisme de formation de troisième dégré est la seule étape qui manquait au cycle de formation d'officiers supérieurs, a souligné le commandant général des écoles militaires. Pour cette première promotion, 25 officiers stagiaires sont rétenus sur les 114 postulants issus de forces aériennes, navales et autres unités de l'armée. Dans l'esprit, l'enseignement des écoles de guerre est orienté vers la guerre. Il prépare les officiers à tenir leur emploi futur dans les opérations avec une perspective de comprendre, de préparer et de l'importer dans les conflits actuels et avenir. La réalisation de ce projet est une concrétisation des accords militaires entre la France et la RDC signés lors du passage du ministre français des Affaires étrangères à Kinshasa. François Pougelas, son ambassadeur de France en poste à Kinshasa, a salué la volonté politique de deux chefs d'Etat français et congolais à asseoir une meilleure coopération militaire. A l'issue de leur formation, ces officiers seront aptes à gérer les crises qui impliquent les phares d'essai, aussi capables de rédiger de réformes et assumer des responsabilités dans les Etats-majors et autres structures de commandement de l'armée. L'idée même de créer une école de guerre de 3ème niveau dans notre pays surgit de l'esprit du commandant suprême de l'ordre de l'avènement à la tête de la République, il y a aujourd'hui près de deux ans. Décidément, le nouvel ordre d'Etat congolais venait de faire un rêve, un rêve, celui de voir naître et pousser au cœur de l'Afrique une institution élitiste capable d'assurer une formation militaire, d'y répondre aux besoins de nos forces armées de la République et aux besoins des armées des pays armés. Le corps de guerre de Kinshasa, situé au cœur du continent, devient ainsi naturellement le berceau légitime de la formation de l'élite militaire régionale. Après les discours, le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi descend du podium pour couper le ruban symbolique avant d'effectuer une visite guidée des bâtiments réhabilités qui serviront de locaux pour l'école en entendant l'achèvement des travaux du grand bâtiment. Cette école, dont la principale matière est l'enseignement de méthodes de planification et conduite des opérations, s'intègre désormais dans le réseau des écoles de guerre francophone. A la sortie du centre, les épouses de militaires ont ovationné le chef de l'Etat en reconnaissance de ses efforts à redorer l'image de l'armée congolaise et la dignité du soldat congolais, défenseur de la patrie.